Salut tout le monde, c'est Femi de Marcy, aujourd'hui on se retrouve toujours sur une belle découverte, une découverte serveur, plus précisément un serveur PVP du nom de Universal Crafting. Cette fois-ci on est pour l'épisode 2 et je suis toujours en compagnie de mon cher Andy, comment ça va on le dit ? Salut Femi, ça va très bien et toi ? Tranquille ! Alors qu'est-ce qu'on va vous faire dans cette vidéo les amis ? Alors tout d'abord on va vous montrer les modifications du manoir, enfin plutôt ce qu'on a fait mon cher Andy, on va leur montrer tout ça. Ouais ! Ok, let's go ! Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On va commencer par la droite ! Tu veux que je te donne des torches ? Pourquoi pas ! Alors, je tiens quand même à dire qu'Andy, notre petit gitan a mis énormément de temps à faire tout ça, bon je l'ai, entre parenthèses, entre guillemets, assisté par un petit zombie. Hop, un petit zombie ! Alors, on rentre dans une salle, bah qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette salle ? C'est quoi ? C'est une bibliothèque ? Oui, on a essayé de faire une bibliothèque, rien de très extraordinaire, des bibliothèques, des livres, des livres et puis des bibliothèques, voilà. Ok d'accord, bon bah c'est très simple au moins. Ok, hop, alors par ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, tu rentres dans une salle à manger, une grande salle à manger. Ouais. Qui est... cette idée de placer les tables ainsi, ça m'a été donné dans un film. Ouais. Qui est ? Je ne sais plus, c'est Cody Banks, Mission à Londres je crois, quelque chose comme ça. Un film avec Frankie Muniz, l'acteur qui joue Malcolm. Ouais. Et puis voilà, on a fait ça parce que ça rendait plutôt bien. Je t'invite à monter en haut. Ok, bah vas-y, je fais comme chez moi alors que je ne suis pas chez moi. Let's go. Wow. Sauf que c'est disons une vue plutôt favorisée pour les archers. En fait, il y a des dispensers qui sont remplis de monstres, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas si tu peux regarder dedans. Ouais, je peux regarder. Bon alors là, on a beaucoup de squelettons. Voilà. À l'étage c'est surtout des squelettes et en bas c'est des araignées. Des zombies, des zombies pigs aussi, ça c'est plutôt marrant. Ouais. Et d'autres choses. Ok, tout un bordel en fait qui sera représenté le 31 octobre les amis. Exactement. Donc soyez là, c'est un gros event. Voilà, c'est tout. Il y aura certainement beaucoup de monde, enfin du monde quoi. Et ce sera marrant. Alors l'objectif du PVM Andy, c'est quoi ? Eh bien tout simplement de survivre à des vagues de monstres. Ok, d'accord. Sachant que notre cher Andy a mis en place un système de redstone très 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 expérimenté. Ça se dit. On va dire que ça se dit. On va dire que ça se dit, enfin vous avez compris les amis. En gros, ça envoie du fat pâté mort. Et juste pour vous les amis, on va vous représenter un aspect du PVM. Hop, c'est d'accord. Ok, d'accord. Où allons-nous nous placer mon cher Andy ? Si on commençait par le commencement. Ok, on commence par le commencement. On va faire comme si nous étions le soir d'Halloween, le 31 octobre. Let's go. Alors. Je vous propose de couper la vidéo et de reprendre une fois qu'on sera prêt. Ok, d'accord. A tout à l'heure les amis. Rebonjour les amis. On est toujours sur le serveur. Alors, sauf que cette fois-ci, on a des stuff en diamant enchanté les amis. Donc alors, on est au spawn, c'est ça Andy ? Oui, en quelque sorte c'est le spawn. Avec un petit PNJ qui s'appelle Attendez. Ouais, ouais. Alors, bon, viens, viens, t'as marqué ta signature, t'as marqué ton territoire. PVM créé par Andy 93 700. Remerciement à Femi Mars, bien évidemment. Et à d'autres personnes particulières. Oh là, c'est quoi ce monstre ? C'est un Silverfish. Oh non, mon dieu. On l'a cramé. Donc en gros les amis, quand vous commencerez l'event d'Halloween, vous serez ici. Voilà. On va tous, j'espère qu'on sera pas, enfin pas trop non plus parce que sinon on va être bloqué. Ouais, t'inquiète pas, on a prévu un petit système pour ça. On vous prendra un par un et vous équiperont comme des rois. Ok, d'accord. Donc let's go. J'en ai. C'est parti. Alors à gauche, bien évidemment, on a les stuff, tout ce qui est armure et à droite. Tout ce qui est agressif. Et les pommes dorées. Ouais, les petites pommes dorées qu'on a ici d'ailleurs. Donc let's go. Alors les amis, un aperçu du PVM avant première. C'est parti mon cher ami. Je te conseille de mettre ton casque. Ah oui, c'est vrai. Donc on va le mettre tout de suite. Let's go. On aura besoin de protection dans cette grande bataille. Alléluia. Allez fonce. Alléluia. On va se passer. On vous réserve la surprise. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui va se passer. De la découverte en même temps que vous... Ok, d'accord. Oh putain, ça clignote. Ouais, c'est un petit effet éclair qu'on a rajouté. Ah oui. Hum. Tu traverseras, tu traverseras un marécage. Puis tu arriveras dans le manoir. Où là, on partira par dizaines de stacks. Oh là là. En gros, ce sera une bonne trois centaines. 400. N'importe quoi. 400 mons, ça va être un gros bordel les amis. Et on sera environ, au minimum, une bonne vingtaine. Oui. A peu près. On ne peut pas se prévoir l'avenir. Ah, c'est vrai. Es-tu prêt à passer à la prochaine étape, Femi ? Après le gravier ? Oui. Ok, ouais. I am ready. Let's go. Waouh. C'est beau, Minecraft. C'est très très beau. Donc on avance. Let's go. Tac. Et ça, vous connaissez, vous l'avez vu dans l'épisode 1. C'est la première chose qu'on avait faite. Donc voilà, on continue les petits PNJ. Fais attention, il y a des mobs qui spawnent dans les marécages. Dans les marécages. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, il y en a qui sortent. Bon bah, je ne veux pas les tuer quand même. Je vais aller directement à la maison. Dans le manoir. Ils sont dans le manoir. Donc les amis, l'objectif, c'est de survivre. Le dernier envie aura gagné l'event. Est-ce qu'il y aura des prix ou quelque chose comme ça ? Oui, bien évidemment, il y aura des prix. Ouh là, ouh là, ouh là. Putain. Ouah ! Oh là, il y a du monde. Il y a du monde. Ah ouais, mais tous les mousses qui spawnent en même temps là. Ah, c'est le bordel, les armures ! Ah ! Allez ! Ah ! Putain, c'est trop stylé. Sauf que là, les animaux ne seront pas en mode God-Mod. Donc, on va crever assez rapidement, je pense. Ouah ! D'ailleurs, vous avez des armures, disons, très puissantes. Je ne sais pas si tu as pris le temps de les regarder, mais ils sont enchant au maximum possible dans Minecraft. Ouais. Protection 4. Il y a même des protections complètement inutiles, comme les Ants Aquatiques. Oh le bordel ! Je ne sais pas si tu arrives à t'y retrouver, Femi. Ouais, ouais, j'avance et je tape avec mon épée comme ça. Je vais essayer de me mettre... Bah, on va sortir du manoir. Bon, en gros, les amis, en plus, ce que j'ai compris, c'est que les mobs, ils s'accumulent. Ils s'accumulent. Ah, voilà, voilà. C'est vraiment... Oh la la, l'armée des cochons qui m'attaquent de frouilles. Il faut les repousser, mon chère Hervé. Tiens, je vais te mettre le fly, mon petit Femi, pour que tu prennes une vue de haut. Ouais. Hop, tu as le fly. Yahou ! Pour que tu te balades dans la maison et que tu vois tous les mobs qui spawnent. Ok, je me place sous exactement. Où tu veux, où tu te balades. Attends, mais le pire, c'est que les monstres se tapent entre eux, quoi. Oh la la, c'est énorme, les amis, on va faire F1 pour avoir une vue. Comme je vous l'avais dit, voilà. Mais imaginez tout ça avec plein, plein, plein de monde, plein, plein, plein de monde, plein de joueurs qui seront là, justement, pour se tapent. Il faudrait rajouter une petite musique épique et voilà. Bien sûr, il y a aussi un petit bonus qu'on a rajouté, bon, c'est pas super bien, je vais pas vous mentir. Ouais. Qui donne des coups d'éclairs, en fait, aux personnes qui sont dedans. Sérieux ? Ouais. Oh la la, donc Zeus frappera dans le manoir, les amis. On aura un peu de tout. Des zombies... Non, on a pas de creepers. Des zombies des squelettes, des pigs du desert, des araignées et voilà, tout un bordel. Et tout ça sur Universal Crafting, les amis, soyez là le 31 octobre. On vous fait confiance. Wow, putain, c'est vraiment un gros bordel. Ok, d'accord. On a mis un peu plus de 24 heures à tout faire. Oh la la, bah en tout cas c'est bien fait et c'est beau hein. Le ciel artificiel, non, carrément, on dirait le Mordor quoi. Une sorte du château là. J'attaque moi. On va se remettre, on va se battre un peu quand même, on va faire les... Y'a pas des tachyodes, y'a pas d'off. Mais comment on va faire pour enlever tout ça ? Va falloir tous les tuer, non ? Ouais. Ah la la. Sinon je peux faire une commande modo, kill all. Ouais. Bah je sais pas, un peu ce que tu veux là. Moi je me tape, là je suis... En tout cas au niveau de l'XP, c'est juste énorme. Déjà niveau 20 quasiment. Oh la la. Oh ça va vraiment être du lourd les amis, ça va être vraiment vraiment du lourd. Donc est-ce que t'as quelque chose à rajouter mon cher Randy ? Euh non, si tu veux on peut aller voir les systèmes de redstone de l'autre côté. Vas-y on va voir rapidement les systèmes de redstone les amis et après euh... On va se dire au revoir et on se donne rendez-vous le 31. On va casser le mur, c'est pas très grave. Oh, on fait quelque chose d'illégal. Et voilà, oh je casse le mur. Casse le mur. Tu me suis ? Ah, je te suis. Wouah ! Tu prends en vol hein, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Donc on y est. Wouah ! Et tout ça c'est torché en plus. Oui pour éviter que les mobs qui spawnent. On dirait Noël quoi. Wouah ! Enorme. Bon les amis vous avez vu. C'est vraiment un système de barge. Moi personnellement je suis pas super fort en tout ce qui est électricité, courant et tout. Redstone voilà, c'est pas mon truc. J'ai plus survie mais t'as géré hein, y'a rien à dire de ce côté là. Je te remercie, je te remercie. Est-ce que je peux faire passer ma petite pub personnelle ? Vas-y, vas-y tant qu'on y est. Donc comme il vous l'a dit, je suis jetant de Minecraft, donc je passe de serveur en serveur. Donc si quelqu'un a besoin de mon aide, y'a aucun problème, je répondrai présent. Oui, il faut savoir que notre cher Andi crée des concepts PVM à différents serveurs qui n'en proposent pas. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour un serveur PVP de proposer une autre sorte de gameplay. Voilà. Donc celui-ci c'est mon 7ème serveur comme on l'a dit dans la précédente vidéo. Ouais. Et j'espère que je m'arrêterai pas à celui-là, j'irai beaucoup plus loin, j'en ferai des beaucoup plus grands. Voir même pour des gros serveurs tels que, je sais pas, allez, soyons fous, MindField ! Mon serveur ! T'as quelque chose à rajouter mon champ ? T'as très beau, tu vois. Oh, merci, merci beaucoup. Ainsi s'achève l'épisode 2 les amis de Découverte Minecraft. On est bien évidemment encore une fois sur le serveur Universal Crafting. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas vous ramener sur ce serveur qui va être énorme et complètement endiablis avec plein de citros le 31 octobre. Allez, sur ce je vous dis tchao, prenez soin de vous ! A plus !